La célébrité, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants. D'un côté, ça te permet d'attirer l'attention sur la Fondation Rivière. De l'autre côté, on n'a pas l'impression que tu vis bien avec ça. Après les années de Nikita, tu as dit que tu avais fait une surdose d'exposition permanente. Ça ne te tentait plus de sortir de chez vous. Aujourd'hui, est-ce que tu vis mieux avec ta célébrité? C'est encore quelque chose qui me fatigue. C'est vraiment le mot, ça me fatigue. Je ne peux pas me promener en ville plus que deux heures, sinon je suis fatigué. Parce que tout le monde te regarde? Tu sens que tu es sur un stage, oui. Tu sens que tu es observé, les gens viennent te parler aussi. C'est respectueux, c'est tout. Je n'ai rien à leur reprocher. Mais pour moi, oui, c'est comme si j'étais un petit peu sur un stage. Ah, Villa? Oui. Pas personne. Quand c'est arrivé, c'est arrivé en... Ça a été brutal. Une soirée. Donc, c'est sûr que ça, ça a été un choc. Avec les pistes de Caleb? Oui. Ça me semble que je t'attendais. Puis, c'est vraiment curieux, parce que je viens d'une petite... C'est une petite ville, Amos, Capskasing, c'est des petites villes. Non, 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 rien. Rendu à 12, 14 ans, tu ne connais pas mal tout le monde, tout le monde te connaît. Quand je suis arrivé à Laval, à Montréal, en grand ville, il y avait une liberté que l'anonymat de la ville apportait que j'ai perdu en une soirée. Et c'est une peine. C'est-à-dire, c'est... C'est plate, mais c'est ça. C'est tout. Mais dans ton cas, ce qui est particulier, c'est qu'un comédien québécois, d'habitude, vit ça. Mais s'il s'en va dans un autre pays, il va avoir la paix. Mais toi, Nikita, dirais-tu que ça t'a enlevé de la liberté, ça a été diffusé dans 50 pays, même si ce n'est plus à l'écran? Il y a encore des fans partout sur Internet. Oui, bien, c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que je ne suis jamais sûr de ne pas être connu. On voulait prendre un break, un moment donné, moi et ma blonde, puis on se cherchait un pays où on pourrait prendre un break. J'arrivais ça allait à Cuba, parce que c'était la veille de changer Cuba, puis j'ai fait non, je ne peux pas. Parce que les Québécois? Je m'en faisais partie des attractions touristiques, ça ne me tentait pas. On a décidé d'aller au Costa Rica, mais en arrivant au Costa Rica, la douanière m'a reconnu. Je n'étais pas arrivé encore. C'est toujours plus ou moins présent, je ne sais pas. Si, puis en général, il y a quelqu'un qui m'a vu quelque part, mais ce n'est pas comme ici, c'est ça. Quand il sent de la tension comme ça, comment tu fais pour ne pas passer pour un air bête, un sauvage? Je pense que ma mère m'a bien élevé, je suis quand même quelqu'un de poli. Mais c'est ça, j'essaie juste de rester moi-même. Tu as des fans? J'ai aussi appris que c'est plus simple de dire oui. Des fois, ça peut être bien compliqué si tu dis non. Non, ouais! Tu vois, laisse-moi tranquille parce que tu vas manger tout un saut. C'est sûr que tu te retrouves dans un bar où le monde a un peu bu, ça risque d'arriver. OK. Puis, ça va aller plus loin que ça. Les gars peuvent s'essayer. Hein? Sérieux? Ben oui, tes Rolls-Dupuis, le monde veulent... Attends, ça t'est arrivé que tu es dans un bar et qu'on t'essaye parce que tu ne pourrais pas te faire assaler. Regarde, je ne sais pas, moi... Oui, oui, oui. Agnoye. Oui, oui. Mais oui, ça arrive. Mais c'est arrivé. Mais là, je ne vois plus dans les bars, je ne vois plus. OK. Mais c'est ahurissant, je veux dire... Ben tu sais, il y avait une grosse bataille dans les filles de Caleb. Ouais. Ben c'est ça. Faire comme ça, toi, t'es capable de planter. Je veux dire, il y en a de tous les sortes. Faut que tu connaisses la nature humaine un peu. Tu sais, c'est où la porte de sortie. Ça, c'est lire les yeux du gars qui est en avant de toi un petit peu. Ou de la personne. T'as des fans en art, je dirais, là? Les Royettes. Qui sont des fans américaines, surtout. Il n'y a pas juste les Royettes. Mais les Royettes, je pense qu'ils sont parmi les plus... les plus passionnés, disons. Ah oui? Je pense que oui. Dans une autre vie, dans un autre journal, j'ai fait un reportage sur les Royettes. OK. Des madames fascinantes qui te suivent, qui parlent anglais, qui prennent des cours de français pour s'intéresser à ton travail. Parle-moi de ça. L'adulation de fans, des artistes ici, peuvent vivre ça à l'échelle du Québec. Toi, t'es un des rares qui vit ça outre frontière. Je les rencontre quand on fait des levées de fonds, quand on fait des rencontres, des journées, des shows bénéfices ou des trucs dans ce genre-là. Parce qu'elles participent aux levées de fonds puis ces trucs-là, oui. Oui, surtout. Mais ça se mette à ça. C'est pas quelque chose qui pèse dans la vie de tous les jours. C'est très bien structuré. Il y a des organisatrices. Puis il y a des règles. Il y a des règles? Oui, il y a des règles à suivre. Ils ont des règles à suivre. Il y a des règles que moi aussi, je dois suivre. Sérieux? Ben... Que toi aussi? Oui, je peux pas... Oui, ça peut occasionner des guerres internes si je porte trop d'attention, en plus d'attention à une qu'à une autre. Ou je fais un geste quelconque. Fait que oui, il y a des... Oui. C'est une micro-société. Mais en même temps, c'est là que je te dis, c'est un couteau à double tranchant. C'est... T'as su trouver une façon de... Je veux pas dire rentabiliser, mais de... Je veux dire rentabiliser cette adulation-là. Parce que les Royettes financent beaucoup la Fondation Rivière aussi, en achetant, par exemple, une statuette que t'as gagnée dans un festival de films à Halifax, 20 000 piastres. Ils me remercient souvent. OK. De les impliquer dans une cause qui leur... qui leur en apprend sur la réalité, sur la vie. Sur l'environnement. Oui. T'as dit tantôt que, dans ton cas, la célébrité s'est tombée, c'est arrivé un soir. Bang! Quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui? Euh... Ça a changé ma vie. C'est clair. Tu regrettes cette époque-là? D'avant? C'est sûr que... de perdre une liberté, c'est pas le fun. Mais oui, comme on peut regretter notre premier amour. Ha! 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 T'sais, au début, quand j'ai été connu comme ça en une journée, je sens encore ça aujourd'hui. Je sens que c'est pas moi qui devrais être ici, ça devrait être, je sais pas moi, Noam Chomsky ou... Tu vois, des gens qui... Quelqu'un qui a consacré sa vie à la pensée, là. Oui. Des gens que je lis. Hum-hum. Pis c'est le feeling que j'avais, surtout quand j'ai commencé, quand on me passait en entrevue, je me dis, j'ai rien... À mon sens, à moi, j'avais rien d'important. À dire? À dire, ou à donner comme information à ma société, au mien. Revenons un peu sur ta carrière. T'as-tu failli être Jack Bauer? Je les ai tués. Ils tentaient de résister. Je te tuerai aussi, Joe. Ceux qui t'ont demandé de faire ce boulot, ils se sont servis de toi. Ah! Faillite. C'est rien de bien important. Ça sert à rien, quoi. Ben, all right. Je l'ai pas fait. Parfait. Cette vision-là réductrice qu'on a des comédiens, des fois, tu sais. Quelqu'un qui joue dans la rumeur, tu sais. Tantôt, je t'ai...